Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Le FC Barcelone veut poursuivre son mercato XXL après les arrivées de Rafinha et Robert Lewandowski. Les Blaugrana ont terminé la restructuration de leur attaque, le prochain chantier sera la défense. Xavi estime que le secteur défensif est la dernière partie à améliorer avant de pouvoir revenir au sommet. La prospection des Blaugrana ne s'arrête pas là, leur objectif est une refonte totale de la ligne défensive, après Andreas Christensen, trois défenseurs supplémentaires sont attendus. Dans cette optique, la direction du Barça travaille depuis plusieurs semaines au recrutement de défenseurs. Selon Sport, le FC Barcelone est très intéressé par Caio Henrique. Le défenseur brésilien de l'AS Monaco a impressionné le staff du Barça la saison dernière. Sa qualité technique et son apport offensif font de lui un candidat idéal pour devenir le concurrent de Jordi Alba. Caio Henrique a réalisé 14 passes décisives, le latéral brésilien était l'un des défenseurs les plus décisifs d'Europe. A 24 ans, le défenseur monégasque serait prêt à relever un nouveau défi. Reste à savoir désormais si l'ASM sera enclin à vendre l'un de ses meilleurs joueurs. Le Barça a coché trois noms pour renforcer sa défense cet été, Jules Koundé, César Aspili Cueta et Caio Henrique. Le FC Barcelone a fait le choix de se positionner sur Caio Henrique au détriment de Marcos Alonso. Le latéral brésilien est représenté par Deco qui est également l'agent de Rafinha. Les Blaugrana espèrent que les bonnes relations avec l'agent brésilien pourront faciliter le transfert de Caio Henrique au FC Barcelone. Le Barça va continuer d'être actif sur le marché des transferts, une offre concrète pourrait arriver dans les prochains jours en principauté. Alors qu'il n'a pas pu accompagner le Barça pour sa tournée de présaison Etats-Unis, à cause de problèmes bureaucratiques, Xavi Hernandez va finalement pouvoir se rendre aux Etats-Unis. Interdit de territoire américain pour s'être rendu trois fois en Iran lorsqu'il entraînait Al Saad, le coach des Blaugrana est sur le point de régler ses problèmes bureaucratiques. Selon Sport, Xavi se rendra demain matin à l'ambassade américaine à Madrid, pour obtenir son autorisation de rentrer aux Etats-Unis, avant de décoller pour Miami dans l'après-midi. Absent pour le match amical du Barça contre l'Inter-Miami cette nuit, 2h, Xavi Hernandez sera remplacé par son frère Oscar sur le banc de touche. L'ancien milieu de terrain pourra toutefois diriger ses joueurs dimanche, 5h, lors du Classico contre le Real Madrid à Las Vegas.